Bonjour, pour cette quatrième vidéo sur les bonnes pratiques WordPress, je vais vous parler aujourd'hui des sauvegardes. Alors, vous voyez, j'ai préparé un article complet, ça fait dix jours que je suis dessus. Alors, je vous rassure, je n'ai pas passé dix journées complètes dessus, mais simplement, je fais ça en dehors de mon activité professionnelle. Donc, j'en fais un petit peu tous les jours, on va dire. Donc, cet article, vous voyez, je l'ai intitulé « Les sauvegardes sont vos amis ». Alors, comme je le mets dans la première phrase de mon article, faire régulièrement des sauvegardes, ça fait partie des bonnes pratiques WordPress que vous devez tous adopter, que vous soyez professionnel ou non, que vous gériez un seul site ou blog ou plusieurs, que, enfin voilà, à partir du moment où vous touchez à un site internet, il faut que les sauvegardes deviennent un leitmotiv. Il faut sauvegarder, sauvegarder et toujours sauvegarder. Vous verrez un peu plus loin dans l'article, je vous indique qu'on ne fait jamais trop de sauvegarde. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à en faire. Alors, on va voir pourquoi faire des sauvegardes. On va voir quels outils utiliser. On va voir si on peut utiliser plusieurs outils en même temps. S'il faut faire des sauvegardes automatiques ou manuelles. À quelle fréquence programmer ces sauvegardes. À quel moment il est recommandé de faire des sauvegardes manuelles en plus de vos sauvegardes automatiques. Où stocker vos sauvegardes et combien conserver de sauvegardes en permanence. Donc, je vous propose tout de suite de voir quelles sont les raisons qui font qu'il faut faire régulièrement des sauvegardes. Alors, elles sont plusieurs. Alors, en fait, une sauvegarde, c'est ce qui va vous sauver lorsque vous aurez un problème sur votre site. Soit que votre site a disparu, qu'il a été piraté, qu'il y ait eu des mauvaises manipulations. Franchement, c'est ne pas faire de sauvegarde, c'est se tirer une balle dans le pied, voire même dans la tête. Donc, il faut savoir que vous pouvez casser votre site. Par rapport à... Enfin, à cause de plusieurs raisons. La première chose, c'est la mauvaise manipulation. La mauvaise manipulation, ça peut être... On est en train de modifier un article et puis, sans le faire exprès, on finit par le supprimer ou par supprimer une partie du paragraphe. Bon, vous allez me dire, ça, c'est à moindre mal. Mais bon, si, comme moi, il vous arrive de faire des articles de plusieurs milliers de mots, si ça vous arrive à la fin que vous supprimez tout l'article, comme on dit vulgairement, vous avez les boules. Donc, une sauvegarde peut être utile. Mais je vais même aller plus loin, puisque, comme je vous le mets ici en citation, début 2016, un blogueur m'a téléphoné en me disant, écoutez, M. Trich, j'ai un gros problème. J'ai confié une prestation à quelqu'un qui se disait professionnel. Et puis, cette personne-là, non seulement, elle a supprimé tous mes contenus par mes gardes, mais en plus, comme elle n'avait pas fait de sauvegarde, en fait, elle est incapable de me rendre mon site, au moins comme il était avant. Et donc, inutile de vous dire que, malheureusement, pour cette personne-là, on n'a pas pu faire grand-chose. Heureusement, pour lui, il avait gardé une trace de tous ses articles, puisqu'il s'agissait d'un blog. Donc, heureusement, il avait les documents Word. Donc, moi, ce que je lui ai proposé, c'est de faire ce que devait faire l'autre prestataire, donc de paramétrer, d'optimiser les paramétrages de son site et de le sécuriser. Et puis, après, je l'ai laissé faire pour remettre les contenus en ligne, parce que sinon, comme il y avait, je crois, plus d'une centaine d'articles, ça lui aurait coûté bien trop cher. Et puis, de toute façon, je n'avais aucune idée de la mise en page. Voilà. Donc, faites des sauvegardes, que ce soit pour si vous faites une mauvaise manipulation ou quelqu'un qui intervient sur votre site. Donc, surtout, si vous faites intervenir un professionnel, enfin, si vous faites intervenir quelqu'un, ce n'est pas forcément un professionnel, et puis certaines personnes se diront professionnels, mais ne le sauront pas forcément. Donc, à partir du moment où vous faites intervenir quelqu'un sur votre site, avant de lui donner les clés de votre site, pensez à faire une sauvegarde complète de votre site. Comme ça, s'il fait une mauvaise manipulation et que lui, de son côté, il n'a pas fait de sauvegarde, au moins, vous, vous aurez vos sauvegardes et vous pourrez espérer donc retrouver votre site comme il était avant. Je fais juste un petit aparté sur le fait de confier les clés de votre site à une tierce personne, que ce soit un professionnel ou non, que vous ayez confiance ou non à la personne, ne donnez jamais vos identifiants. Donc, la règle d'or, c'est si quelqu'un doit intervenir sur votre site, même s'il a besoin d'avoir le rôle administrateur, vous lui créez un profil avec son adresse e-mail, son identifiant et son mot de passe, et comme ça, dès que la personne a terminé sa prestation, vous pouvez soit supprimer son compte, soit changer son rôle pour le passer à abonné ou voire même pas de rôle. Et puis, comme ça, si c'est quelqu'un que vous êtes amené à faire travailler régulièrement, il vous suffit à chaque fois que vous avez besoin de lui de lui remettre le rôle administrateur si vous n'avez pas supprimé son compte. Et une fois qu'il a terminé, vous le repassez en abonné ou sans rôle. Donc ça, c'est important à faire. Au-delà du problème de confiance, ça vous garantira qu'il n'y a que vous qui intervenez sur votre site, hormis les périodes pendant lesquelles vous faites appel à un prestataire. Donc ça, ça évite les problèmes de « Ah bah oui, mais vous êtes intervenu sur mon site. » Enfin, ça évite les doutes. Si personne d'autre que vous n'a accès à votre site, forcément, s'il y a un problème sur votre site, ça ne vient pas de votre prestataire. Donc ça, moi, j'insiste toujours quand on fait appel à mes services. Malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Mais moi, comme je dis à mes clients, je dis si... Moi, je vous dis de le faire. Donc vous ne pouvez pas venir me reprocher, enfin m'accuser d'être intervenu sur votre site, alors que de toute façon, moi, je n'interviens pas sur les sites si le client ne me demande pas. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, comme je lui demande de désactiver mon compte une fois que j'ai fait ma prestation, voilà, c'est de sa responsabilité de le faire. Donc rassurez-vous, si vous faites appel à mes services, je n'irai pas sur votre site au-delà de mes prestations, j'ai autre chose à faire. Mais voilà, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc surtout, vous créez un compte administrateur lorsque vous donnez les clés de votre site à quelqu'un d'autre. Et dès qu'il a terminé, vous désactivez ou vous changez le rôle. Voilà, je referme ce petit aparté. Ensuite, la cause, enfin, la seconde raison pour laquelle vous serez content d'avoir des sauvegardes, c'est le piratage. Et comme je le mets ici en citation, il n'y a pas que les autres qui se font pirater. Même les gens qui font attention, même les gens qui sécurisent leur WordPress, même les gens qui ont des bonnes pratiques en termes de sécurité, ça peut arriver à tout le monde de se faire pirater. Ça m'est déjà arrivé. Et je connais très peu de personnes à qui ça n'est pas arrivé. Donc, très peu de personnes dans les gens qui gèrent beaucoup de sites, je dirais. Après, si vous n'avez qu'un site, la probabilité, forcément, moins vous avez de sites, moins vous avez de probabilité de vous faire pirater, mais ça existe. Et il faut savoir que le piratage peut parfois être totalement indépendant de votre fait. Donc, ça, c'est la seconde raison pour laquelle faire vos sauvegardes. Ensuite, autre raison à laquelle on ne pense pas forcément, c'est une mise à jour qui se passe mal. C'est-à-dire que je vous recommande de faire régulièrement vos sauvegardes, pas vos sauvegardes, pardon, je dis une bêtise, de faire régulièrement vos mises à jour. Cependant, dans de très, très rares cas, moi, personnellement, je n'ai encore jamais vu, mais je sais que ça peut exister. Il se peut qu'une mise à jour se passe mal et que derrière, ça casse ce site. J'ai déjà vu des mises à jour qui n'aboutissaient pas. Jusqu'ici, je touche de la peau de singe, je n'ai encore jamais vu que ça avait cassé un site. Mais je sais que ça existe. Je suis des confrères à qui c'est arrivé. Donc, c'est toujours important d'avoir une sauvegarde parce que même si le fait de désactiver et de désinstaller et de réinstaller des extensions en cause, parfois, votre site, il est irrémédiablement cassé ou alors, ça ferait trop de boulot à refaire de A à Z. Donc, mieux vaut avoir une sauvegarde. Dans le même état d'esprit, l'échec d'installation d'un thème ou d'un plugin. Ça peut arriver aussi et ça peut arriver surtout si vous installez un thème ou un plugin qui ne provient pas d'un site, je dirais, sûr. site sur WordPress.org là où normalement, il ne doit pas y avoir de problème en termes de code malveillant, on va dire. Et ça va être chez les principaux vendeurs de thèmes et d'extensions. par contre, faites attention, il est vivement recommandé de ne jamais installer un thème ou une extension gratuite qui ne provient pas de WordPress.org parce que vous n'avez aucune garantie de la qualité du code et vous n'avez surtout aucune garantie qu'il n'y ait pas de code malveillant. Et je dirais que quelqu'un qui fait un thème ou un plugin gratuit, il a tout intérêt à figurer dans le répertoire WordPress puisque, quelque part, ça lui fait des publicités. Et quelqu'un qui fait des thèmes ou des extensions gratuites, ce n'est pas pour 36 raisons. La première raison, c'est en effet de pouvoir se faire connaître pour pouvoir espérer vendre après soit la version payante de l'extension ou d'autres prestations. Et la seconde raison, c'est de pouvoir détourner votre site, profiter soit des ressources de son serveur, soit de l'autorité de votre site, en injectant du code malveillant. Donc, n'installez jamais de thèmes ou d'extensions gratuites qui ne figurent pas au dépôt officiel WordPress. c'est une recommandation à suivre. Malgré tout, lors de l'installation d'un thème ou d'un plugin, ce n'est pas forcément un problème de code malveillant. Il se peut que quand vous téléchargez votre thème ou votre extension, le téléchargement ne se fait pas en totalité ou qu'il y a un problème d'archive. Et auquel cas, quand vous allez vouloir l'installer sur votre WordPress, ça peut faire échouer l'installation et dans de très rares cas, ça peut éventuellement casser votre site. Donc là encore, vous serez content d'avoir des sauvegards. Ensuite, l'hébergement n'est plus disponible. Là encore une fois, ça reste plus fréquemment qu'on ne le pense. vous pouvez avoir un problème d'hébergement de disponibilité au niveau de votre hébergement parce qu'il existe encore malheureusement un certain nombre d'hébergements pas très professionnels, on va dire, ou pas très au service de leurs clients, on va dire. Ne s'inquiète pas trop de la satisfaction au client ni de la qualité de leur service. et donc vous pouvez être amené à avoir votre site régulièrement hors ligne. Alors, ce n'est pas forcément sur des périodes très longues où il sera totalement hors ligne. Moi, je connais un hébergeur chez qui je suis client. une fois que comment je veux dire que le contrat sera terminé, l'étude de vous dire que je ne vais pas le renouveler mais tout simplement aujourd'hui, ce n'est plus que des sites de test que j'ai chez lui, je vous rassure, ce ne sont surtout pas des sites de clients ni mes propres sites money sites, on va dire. Mais, en fait, je n'avais pas de souci avec cet hébergeur là, ça se passait bien. Et puis, au mois de juin, mai juin, j'avais régulièrement les sites qui étaient indisponibles ou alors très longs à charger, ça posait problème. Et puis, j'ai ouvert un premier ticket, j'ai attendu plus de deux jours je crois d'avoir une réponse, réponse absolument pas satisfaisante parce que pour eux, il n'y avait pas de problème alors que malgré tout, les sites étaient régulièrement en ligne. Alors, ce qui se passait, c'est que les sites n'étaient pas hors ligne 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'ils étaient hors ligne à un moment donné pendant 5 minutes, 10 minutes, parfois 1 heure, 2 heures. Et puis, ça revenait pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure ou 2 heures et ainsi de suite. Et comme le service à prévente de cet hébergeur déjà n'est pas très réactif, comme il vous répond au bout de 48 heures, quand c'est un problème de serveur, problème de serveur de base de données ou pare-feu ou ce genre de choses, donc problème qui est du fait de l'hébergeur, si l'hébergeur ne regarde pas rapidement, il y a de fortes chances qu'au moment où il regarde, le problème ne soit non pas résolu, mais ne soit plus visible. donc s'il ne va pas chercher dans les journaux du serveur, il ne va pas s'en rendre compte. Et donc, il vous répond non, non, il n'y a pas de souci, ça doit venir de chez vous, démerdez-vous. Donc voilà, et ça, ça a duré un certain temps, j'ai ouvert plusieurs tickets et à chaque fois j'avais les mêmes réponses et j'avais beau tapis du poing sur la table, il n'y avait pas moyen qu'il fasse quelque chose. Et donc du coup, je dis que ce n'est pas possible, moi je ne peux pas garder mes sites là-bas. Et comme l'hébergement arrivait en bout de course, ce plan-là, je ne l'ai logiquement pas renouvelé. Sauf qu'au moment de transférer les sites chez un autre hébergeur de meilleure qualité, le serveur était indisponible. Donc je ne pouvais pas transférer mes sites. C'était totalement impossible parce que même si, comme je vous le disais, ce n'était pas 24h sur 24, mais c'était quand même assez régulièrement. Donc quand on veut transférer un site, c'est comme l'installation. On passe par le FTP pour les fichiers, on les récupère et ensuite on les transfère chez une nouvelle hébergeur. sauf que ça prend un certain temps. Ça prend beaucoup plus de temps qu'une installation de site. Surtout que dans l'eau, j'avais un site d'une association de voitures anciennes et qui, je n'avais jamais fait attention jusqu'à là, enregistrait beaucoup de photos mais sans les retailler. Donc on avait les photos telles qu'ils les prenaient avec leur smartphone. Smartphone dernier cri en plus. Donc les photos, il y en avait beaucoup qui étaient entre 8 et 10 mégaoctets. Donc je ne vous dis pas le poids du site. Et donc plus ça allait, plus la date fatidique approchait et puis en plus, je ne pouvais pas me permettre de garder les sites trop longtemps en ligne. Et heureusement pour moi, j'avais fait des sauvegardes grâce à l'extension Obdraft+. Et comme j'ai une licence Obdraft+, premium, j'ai pu transférer mes sites sans réellement les transférer. C'est-à-dire que, enfin sans les transférer de manière traditionnelle mais en utilisant une archive de sauvegarde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un WordPress vierge chez le nouvel hébergeur et j'ai ensuite restauré une sauvegarde dans mon site, enfin de chacun des sites et j'ai pu récupérer le temps de le lire en 10 minutes de temps, on va dire. j'ai pu récupérer les sites chez le nouvel hébergeur. Après, il n'y avait plus qu'à transférer, faire le changement des DNS plutôt pour que le nom de domaine pointe chez le nouvel hébergeur. Donc voilà, ça c'est une raison de plus pour faire des sauvegardes. Elles vous seront utiles. Alors attention, on verra plus loin. Si vos sauvegardes, vous les hébergez dans un dossier de votre WordPress, ce que je viens de vous dire, ça ne marchera pas puisque vous ne pourrez pas les récupérer. Donc c'est d'où l'importance, on verra ensuite, de stocker ces sauvegardes ailleurs que sur son hébergement. Donc, en termes d'hébergement, on peut aller plus loin aussi. Le data center dans lequel est hébergé votre site peut être victime d'un accident ou d'un attentat. Je sais qu'il n'y a pas d'attentat tous les jours, mais malgré tout, depuis quelques années, la France est quand même visée par un certain nombre d'attentats. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de data center qui ont été victimes d'attentats, mais ça pourrait arriver. Après, en termes d'accident, on a quand même de plus en plus d'aléas climatiques, que ce soit des tempêtes, des tornades, des isolations, des coulées de boue, auquel cas, il pourrait y avoir des coupures d'électricité ou de liaisons internet. Donc, il ne faut pas oublier que même si ça arrive rarement, le risque, il existe. Donc, là, encore une fois, quand ça arrive, si, admettons que le data center soit détruit, donc là, c'est clair qu'il ne va pas se reconstruire en 24 heures et donc, vous aurez, vous serez content d'avoir une sauvegarde pour pouvoir installer votre site chez un autre hébergeur ou dans un autre data center de l'hébergeur s'il en a plusieurs. Donc, maintenant que nous avons vu les raisons pour lesquelles sauvegarder, on va voir quels sont les outils qu'on peut utiliser pour sauvegarder. Alors, il y a plusieurs outils pour réaliser ces sauvegardes que ce soit d'un point de vue manuel ou automatique. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Donc, le premier outil qu'on va trouver, ça va être une extension de sauvegarde WordPress. Donc, il en existe plein. Moi, j'en ai utilisé pas mal. Alors, vous en trouverez beaucoup des gratuites. Sans aucun problème, vous trouverez des extensions gratuites pour sauvegarder votre WordPress. par contre, pour en avoir testé pas mal, je peux vous dire qu'un certain nombre d'entre elles posent problème tout ou tard. Donc, moi, je me suis arrêté sur Rob Drive Plus qui existe à la fois en version gratuite et en version premium. Alors, les deux fonctionnent. Donc, moi, c'est celle que je vous recommande. je vous la recommande mais après, si vous en utilisez une autre, vous utilisez une autre. Vous n'êtes pas forcé de suivre mes conseils. Simplement, moi, elle me convient parfaitement et surtout, jusqu'ici, je n'ai pas eu de souci. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça que je vous la recommande. Ensuite, en alternative à Updraft Plus Pro, il y aura deux autres extensions payantes que je suis prêt à vous recommande aussi. La première, c'est Backup Buddy. Si ce n'est que Backup Buddy, par exemple, sur des serveurs Lightspeed, par exemple, ça va poser problème. Systématiquement, les sauvegardes ne posent problème. Donc, si votre hébergeur est géré via Lightspeed, ne choisissez pas Backup Buddy. et la dernière, c'est WP Staging. Alors, elle est un peu particulière, elle ne fonctionne pas comme les autres extensions de sauvegarde qui font en fait un zip de vos fichiers avant de les envoyer dans la destination que vous avez choisie. WP Staging, en fait, copie votre site exactement tel qu'il est sans le zippé. Par contre, vous doutez bien que ça prend énormément de temps de copier un site à 100%. Donc, la particularité de cette extension-là, c'est que la première sauvegarde va prendre en effet beaucoup de temps et par contre, toutes les sauvegardes suivantes ne vont enregistrer que les modifications qui ont eu lieu depuis la dernière sauvegarde. ce qui permet d'avoir des sauvegardes qui seront à peu près aussi rapidement que selon la manière traditionnelle. L'avantage de cette extension par rapport aux autres, c'est qu'elle vous offre la possibilité d'avoir un environnement de développement pour tester vos mises à jour, par exemple, et elle vous permet aussi de faire de la sauvegarde à la modification. C'est-à-dire que pour des sites très importants, c'est souvent le cas des sites e-commerce, par exemple, les gros sites e-commerce, qui ont vraiment besoin de sécuriser au maximum les sauvegardes, d'avoir un maximum de sauvegardes sous la main, plutôt, en fait, à chaque fois que vous allez apporter une modification sur votre site, ça va être automatiquement enregistré en tant que sauvegarde. C'est-à-dire que, par exemple, à chaque fois qu'un client va faire une commande, la commande doit être enregistrée sur votre site, mais également sur la sauvegarde. Si vous ajoutez une phrase dans un article, automatiquement, la phrase sera enregistrée sur votre site, mais également dans la sauvegarde. voilà ce que peut vous apporter WPSTADG. Moi, je le recommande pour les gros sites, notamment. C'est une extension qui n'est quand même pas donnée. Par contre, elle propose quand même une licence soit annuelle, soit à vie. quand je dis qu'elle n'est pas donnée, c'est notamment au niveau de la licence à vie. Je crois que c'est un nombre de sites illimités. Je crois que c'est dans les 600 dollars. Mais bon, après, si vous en avez l'utilité, ce n'est pas un mauvais investissement. Moi, sincèrement, je vais vous dire, comme tout le monde, j'ai commencé avec des extensions gratuites. Et comme un bon français qui se respecte, je suis un peu de mal à sortir la carte bleue, surtout pour des sauvegardes. Et puis, ça fait quand même maintenant 9 ans que je fais des sites internet et ça fait 6 ans que j'utilise WordPress et que je ne fais plus que du WordPress d'ailleurs. Et je peux vous dire que les sauvegardes, c'est très important et ça fait partie des choses dans lesquelles il faut investir. Donc, n'hésitez pas à prendre une licence d'une sauvegarde premium, enfin, d'une extension de sauvegarde premium et on va voir plus bas au niveau du stockage aussi. N'hésitez pas à investir dans une solution de stockage à distance. Donc, ensuite, on a les outils de sauvegarde de l'hébergement. Donc, votre hébergeur, pas tous malheureusement, mais je dirais la plupart, même ceux qui sont un peu bancals, en général, vous proposent des outils de sauvegarde. Ils peuvent être de différentes natures, comme le logiciel R1soft, par exemple. Ou alors, si votre hébergeur vous propose comme logiciel de gestion de l'hébergement, le fameux logiciel Cpanel, vous allez retrouver dedans Softaculous. Et Softaculous vous permet de faire des sauvegardes automatiques. Donc, il faut vous en servir. Et enfin, dans d'autres panneaux de gestion que ces panels, vous avez Webbusu ou Plesque, il y en a encore d'autres, mais je ne les connais pas tous. Vous avez également, en général, les outils qui vous permettent de gérer vos sauvegardes. Donc, surtout, utilisez-les. C'est fait pour. On peut, vous paierait pour plus. Alors, peut-on utiliser plusieurs outils de sauvegarde ? En effet, on peut utiliser plusieurs outils de sauvegarde dans la mesure où ce sont des outils de nature différente. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas utiliser plusieurs extensions de sauvegarde sur un même site. Pourquoi ? Parce que, déjà, ils risquent de rentrer en conflit et ils risquent surtout d'alourdir inutilement votre site. Alors, que ce soit en termes d'utilisation de ressources, parce qu'il faut savoir qu'une sauvegarde, ça utilise quand même pas mal de ressources de votre hébergement. Donc, si la sauvegarde, si vous avez plusieurs plugins de sauvegarde qui travaillent en même temps, ça risque de faire tomber votre site. Ensuite, plus vous allez sauvegarder, plus vous risquez de polluer l'espace disque de votre site. Donc, on va voir un peu plus loin qu'il vaut mieux faire des sauvegardes distantes. donc, oui, vous pouvez utiliser plusieurs outils, je vous engage même à le faire, mais surtout pas plusieurs extensions. Donc, vous choisissez une extension et si vous avez un outil comme Softaculous, vous utilisez la sauvegarde de Softaculous, plus éventuellement quand l'hébergeur met à votre disposition R1 Soft, vous pouvez l'utiliser aussi, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, la question suivante, c'est, faut-il faire des sauvegardes automatiques ou manuelles ? Je dirais, les deux, mon général. En fait, il faut faire des sauvegardes à intervalles réguliers. Or, si vous prenez le pli de faire des sauvegardes manuelles, il y a toujours un moment ou un autre où vous n'aurez pas le temps de les faire, vous n'y penserez pas, enfin, j'en passe et des meilleurs. Et, comme le hasard ne fait pas toujours bien les choses, c'est toujours quand vous aurez oublié ou pas eu le temps de faire une sauvegarde que vous en aurez besoin. Donc, l'idéal, c'est quand même de faire des sauvegardes automatiques. Mais on verra plus loin qu'à certains moments, il peut être utile de faire aussi des sauvegardes manuelles. Ensuite, la question suivante, c'est la fréquence, à quelle fréquence programmer ces sauvegardes ? Eh bien, moi, je dirais le plus souvent possible. Alors, je rigole un peu parce que certains vont me dire « Ah oui, mais non, t'es fou, ça ne sert à rien de faire 36 000 sauvegardes. » Alors oui, ça ne sert à rien de faire 36 000 sauvegardes et ça peut devenir encombrant, surtout si vous avez un gros site et surtout si sur votre site, vous avez beaucoup d'images et qu'elles pèsent lourd. ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en faire. Il faut en faire régulièrement et en fait, il faut adapter à votre site, à la nature de votre site. C'est-à-dire que si vous avez un site vitrine ou un blog, enfin non, un blog, vous allez me dire si on ne publie pas régulièrement dessus, ce n'est plus un blog. Donc si vous avez un site vitrine sur lequel vous publiez rarement et sur lequel il y a très rarement des modifications à faire, je dirais qu'une sauvegarde mensuelle pour les fichiers et une hebdomadaire et hop, un, deux, trois, hebdomadaire. Pour la base de données, c'est amplement suffisant. Par contre, si vous avez un blog sur lequel vous publiez régulièrement ou même un site sur lequel vous apportez régulièrement des modifications ou que vous publiez de nouveaux contenus dessus, je dirais assez régulièrement, dans ce cas-là, on peut augmenter la cadence des sauvegardes hebdomadaires pour les fichiers et quotidiennes pour la base de données. Et ensuite, pour des sites sur lesquels les publications seront plus soutenues ou pour des boutiques en ligne, on pourra faire des sauvegardes quotidiennes. Et enfin, pour les sites les plus sensibles, les gros sites e-commerce comme je vous en parlais tout à l'heure, là, il faut mieux passer des sauvegardes incrémentielles qui vont se déclencher à chaque modification. Ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec WP Staging. Donc, voilà pour les fréquences de sauvegarde. Maintenant, on va voir à quel moment faire des sauvegardes manuelles. Donc, il faut en faire systématiquement avant de faire des mises à jour. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi on l'a vu au début. Avant d'installer un thème ou une extension, pareil, on l'a vu pourquoi au début, avant de supprimer un thème, une extension ou du contenu. Ça, c'est typiquement l'erreur de manipulation qu'on a vu au début. Avant d'opérer des modifications sur un site, ça, c'est pareil, c'est l'erreur de manipulation. Avant de migrer un site, ce n'est pas ce qui est le plus indispensable, mais ça peut être utile dans le cadre que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, avant de toucher à phpmyadmin. phpmyadmin, quand vous faites une erreur sur phpmyadmin, vous cassez votre site. Et derrière, pour retrouver, ça peut être coton. Donc, idéalement, faites une sauvegarde. De toute façon, ce n'est pas ça qui prend le plus de temps. Et comme je vous l'ai dit avant, on ne fait jamais trop de sauvegarde. Passons maintenant au stockage de vos sauvegardes. Comme je vous l'ai dit, la plupart des extensions de sauvegarde auront la fâcheuse tendance à les stocker dans un dossier de votre site. Et ça, ça pose problème. Ça pose problème pour différentes raisons. La première raison, c'est que si votre site s'est fait pirater, il est fort possible que vos sauvegardes soient elles-mêmes piratées, enfin, ou qu'elles embarquent du code malveillant. Donc, auquel cas, elles ne vous seront pas d'une grande utilité. Pareil, si votre hébergement vient ne plus être opérationnel, vos sauvegardes n'existeront plus ou elles ne seront pas accessibles. Donc, vous ne pourrez rien en faire. si vous supprimez votre site par mégarde, vos sauvegardes seront également supprimées. Et puis, si, comment je veux dire, si vous choisissez de stocker vos sauvegardes que ce soit sur votre site ou en tout cas sur votre espace d'hébergement, vous allez très vite avoir un problème de place parce que les sauvegardes, ça prend beaucoup de place surtout si vous les multipliez. Donc, si vous n'avez pas trop d'espace disque sur votre hébergement, ça peut vite devenir problématique. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande de stocker à distance. Alors, toutes les extensions ne vous permettent pas de stocker à distance. Heureusement, Updraf+, lui, le permet. Les deux autres que je vous ai cités plus haut, donc BackupBuddy et WPStaging vous proposent aussi le stockage à distance. Donc, ce qu'on appelle le stockage à distance, ça va être sur des applications comme Dropbox, Google Drive, Microsoft Azure, Amazon OS 3, Microsoft OneDrive, Google Cloud, j'en passe, c'est des meilleurs. Ça peut être aussi sur via FTP sur un autre hébergement. Alors, en fait, si vous choisissez via FTP, ne le faites surtout pas sur le même hébergeur. même si c'est un serveur différent ou un espace d'hébergement différent, ne le faites pas chez le même hébergeur parce que si votre hébergeur met la clé sous la porte, même s'il a 15 data centers, il est fort à parier que les 15 data centers seront inopérationnels du jour au lendemain si votre hébergeur met la clé sous la porte. Donc surtout, faites vos sauvegardes à distance chez un prestataire différent que votre hébergeur. Ça, c'est très important. Donc, alors, dans ces espaces de stockage à distance, vous en avez un certain nombre qui vous proposent des formules gratuites. Comme notre box, vous avez, je ne sais plus, c'est 2 ou 3 gigas ou T d'espace disque. donc pour un site, si vous ne faites pas trop de sauvegarde, ça peut suffire. Et sinon, après, moi, comme je dis souvent, à un moment donné, il faut savoir investir pour gagner en tranquillité, pour gagner en efficacité et il faut savoir que moi, j'ai un compte Dropbox professionnel, enfin, la première version payante qui est je paye un peu moins de 100 euros TTC par an. et j'ai été longtemps à hésiter et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que ça me simplifie la vie d'autant plus que sur Dropbox, vous avez la possibilité de répliquer votre disque dur et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que déjà, j'ai deux ordinateurs donc ça me permet de retrouver exactement le même disque dur sur les deux ordinateurs donc comme ça, j'ai pu à m'ennuyer à copier mes fichiers pour les enregistrer sous les deux PC et ainsi de suite ça se fait automatiquement et puis surtout ça m'est déjà arrivé d'avoir un ordinateur d'avoir un disque dur qui pète comme ça sans prévenir et vous n'avez plus que les yeux pour pleurer vous avez perdu toutes vos données alors que là en utilisant une solution comme Dropbox si votre disque dur gris ce n'est pas un souci vous le changez vous faites la réinstallation de votre Dropbox c'est aussitôt où vous retrouvez vos fichiers donc je dirais que 100 euros TTC par an ce n'est pas cher payé c'est un peu comme une assurance vie donc moi personnellement ça ne me dérange plus de payer cela parce que c'est très utile et enfin combien de sauvegardes conservées je dirais qu'on peut on peut penser qu'il faut garder un maximum de sauvegarde alors oui et non simplement il faut savoir que si vous faites pirater votre site aujourd'hui les pirates la plupart du temps ne déclenchent pas le virus qu'ils ont implanté sur votre site aussitôt après l'avoir implanté ils peuvent attendre plusieurs semaines voire plusieurs mois auquel cas si vous gardez qu'une deux ou trois semaines de sauvegarde ça ne sera pas suffisant donc ça peut être utile de garder sur plusieurs mois la seule chose c'est que ce n'est pas la peine de garder des sauvegardes quotidiennes sur plusieurs mois c'est à dire que passé un mois vous ne gardez que des sauvegardes mensuelles voilà écoutez j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo je vais publier l'article sur mon blog là il est sur un site de test c'est pour ça que vous voyez qu'au niveau mise en page c'est pas exceptionnel et surtout quand j'aurai publié l'article je vous mettrai des liens vers des tutoriels quant à l'utilisation d'Opdraft Plus notamment et de Softaculous pour les sauvegardes et vous retrouverez ces liens bien évidemment sous la vidéo que je vous invite à liker et à partager allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao